Monsieur Abdelhamid Terrini, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Soyez le bienvenu, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, en guise d'introduction justement, l'événement, ce qui fait l'événement, à savoir le CITEM, donc le Salon international du tourisme et des voyages, événement phare, vétrine sur le tourisme en Algérie, tombé de rideau aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan ? Merci tout d'abord pour votre aimable invitation. Donc, ça me donne l'occasion de parler du salon le plus important du secteur du tourisme, à savoir le CITEM, donc le Salon international du tourisme et des voyages, dans sa 23e édition. Donc, cette année, nous avons enregistré quand même une grande participation de plus de 475 exposants, dont viennent de 16 pays. Donc, comme la Tunisie, la Turquie, même des pays africains, Cuba, Brésil, etc. Donc, nous considérons que, a priori, nous sommes très contents de cette forte participation d'abord. Quant au bilan, je dirais qu'il y a eu pas mal de B2B, il y a eu pas mal de rencontres entre les professionnels. Donc, ce qu'offre ce salon, effectivement, c'est la réunion, la rencontre des professionnels pendant 3-4 jours, ce qui leur permet de trouver tous les opérateurs et acteurs du secteur du tourisme, à l'effet de concrétiser ou de contracter des conventions pour améliorer leurs prestations, leurs services et aussi assurer des produits pour les familles algériennes et notre diaspora à l'étranger. Justement, vous le disiez, c'est un espace par excellence pour les contacts d'affaires, la conclusion d'accord. Est-ce qu'il y a eu du concret ? Concrètement, je n'ai pas encore en tête tous les contrats qui ont été signés, mais je peux vous dire, à titre d'exemple, nous avons aussi eu la chance d'avoir le ministre du Tourisme tunisien qui a assisté à l'ouverture de ce salon en présence aussi de plusieurs ministres, de l'environnement, de la communication, du commerce, etc. Ainsi, pour cette année, nous avons invité un invité exceptionnel ou spécial, c'est là où il est Delouette qui va abriter la prochaine saison saharienne, le festival du tourisme saharien. Nous avons voulu qu'il soit présent aussi avec nous. Donc, le ministre du Tunisien était présent avec une forte délégation, ce qui nous a permis un peu de mettre sur la table déjà la convention qui a été signée auparavant et d'aller vers le concret, vers l'opérationnel à travers la signature d'une convention entre notre nouvelle agence du foncier touristique, la NFT, et l'agence tunisienne du foncier, donc chargée du foncier, qui ont déjà une large expérience en termes d'aménagement et de développement territorial des espaces touristiques. Donc, il y a une convention qui a été signée à l'effet de mettre un peu sur rail les nouvelles instructions des hautes autorités qui incitent à ce que l'investissement soit au cœur des préoccupations des stratégies sectorielles. Et je pense que cette convention, ce contrat, va permettre à cette agence d'être opérationnelle dans les meilleurs délais. Est-ce qu'on peut déjà, d'ores et déjà, parler des retombées, justement, de tous ces contrats ? Vous savez que le foncier et le financement sont les deux piliers de l'investissement. Donc, concernant le foncier, donc, M. le Président de la République, à travers les deux nouvelles lois qui ont été mises en place, à savoir celle de l'investissement et celle de l'octroi du foncier, je peux vous dire que c'est une véritable révolution qui a été engagée. Parce qu'avant, le foncier, donc, il y avait une certaine lourdeur en termes d'octroi, en termes de préparation, en termes d'accès au foncier par rapport à nos investisseurs. Donc, je pense que les dispositions qui sont prises dernièrement à travers la mise en place de l'agence algérienne de la promotion de l'investissement, la API, et son soutien avec trois agences spécialisées, dont le foncier industriel, touristique et urbain, Je pense maintenant que le maillage est bien réalisé, la toile est bien serrée pour que l'investissement soit pris en charge, et soit, c'est-à-dire, soit pris en charge dans le volet temps et dans le volet efficacité. Et donc, la API, justement, a mis en place une plateforme où toutes les opportunités d'investissement sont mises sur cette plateforme, et les investisseurs, qu'ils soient algériens ou étrangers, peuvent, à travers cette plateforme, connaître les opportunités et postuler pour avoir un terrain et procéder à toutes les démarches pour lancer leurs projets. Justement, vous parlez de maillage, je reprends vos termes. Vous parlez, justement, également de cette plateforme. Nous aurons à y revenir, bien entendu. Mais tout cela découle d'une politique, d'une stratégie globale, justement, pour promouvoir la destination algérienne. Est-ce qu'on peut connaître les grands segments de cette stratégie ? Oui, effectivement, rien ne se fait comme ça au hasard. Donc, il y a d'abord une planification à mettre en place. En ce qui concerne notre secteur, je peux vous dire que nous avons mis en place une stratégie en 2008. C'est le schéma directeur de l'aménagement touristique, qui lui-même découle ou émane de la stratégie nationale en termes d'aménagement du territoire, le SNAT. Donc, cette stratégie, je peux vous la résumer en cinq axes principaux. Donc, l'Algérie doit être visible à l'étranger, à travers la promotion, à travers une campagne de publicité pour qu'on soit plus visible, pour que la destination, l'image de l'Algérie soit reconnue et connue encore plus, surtout à l'étranger. Mais pour les Algériens, beaucoup d'Algériens qui ne connaissent pas leur pays, donc il y a un grand travail à faire en termes de promotion. Nous nous y attendons pour que l'Algérien connaisse les opportunités de voyage, les sites à visiter, les hôtels qu'il peut être accessibles par rapport à chaque bourse. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, vous savez que le touriste, quand il se déplace, il a besoin d'être hébergé. Donc, c'est le challenge de l'investissement. Nous avons dit que l'investissement, maintenant, c'est le cœur de la stratégie. Il suffit de donner quelques chiffres. Vous savez que le parc hôtelier, actuellement, il est à hauteur de 1 600 hôtels, donc toutes catégories confondues, environ 152 000 lits. Ça reste insuffisant. Donc, à travers notre stratégie, nous voulons, à l'horizon 2030, réaliser entre 150 à 200 000 lits, avec des standards, bien sûr, de haute facture internationaux. Pour cela, nous avons agréé plus de 2 200 projets, donc à travers la commission chargée au niveau du ministère, où il y a plusieurs ministères qui nous accompagnent. Et, oui, 100 projets sont déjà lancés en cours. En cours de réalisation. En cours de réalisation. Et, parmi ces projets, nous recevons annuellement 6 000 lits par an, donc ce qui est une moyenne, elle est acceptable, parce qu'au niveau mondial, je crois que le rythme de réalisation, c'est entre 4 000 à 5 000 lits. Mais nous, nous avons quand même un retard à combler, donc nous permettons, avec le suivi et l'accompagnement que nous assurons à nos investisseurs, donc de recevoir et de mettre en exploitation annuellement environ 60 projets. Donc, c'est un rythme qu'il faudra peut-être garder, même accentuer, pour atteindre l'objectif, c'est de réaliser 200 000 lits à l'horizon 2030. Et le troisième volet, c'est la qualité. C'est un challenge aussi qu'il faudra mener, parce que, au niveau des hôtels, au niveau des sites, au niveau de toute la chaîne touristique, il faut que le touriste soit bien accueilli, bien accompagné, bien renseigné. Il y a aussi l'importance d'avoir des guides spécialisés, etc. Donc, je pense que la question des services ou de la qualité de service est requise actuellement. Nous devons assurer cette prestation dans les qualités internationales. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième, vous savez que le secteur du tourisme, c'est un secteur transversal. Nous devons travailler avec pratiquement tous les autres secteurs. Nous avons besoin des travaux publics, de l'énergie, de l'hydraulique. Donc, tous ces secteurs nous accompagnent à l'effet de préparer les sites touristiques, à l'effet qu'ils soient aptes à recevoir les investissements, c'est-à-dire qu'ils soient opérationnels dans les meilleurs délais. Enfin, donc, le cinquième axe par rapport à cette stratégie, c'est le plan de financement. Vous savez que l'État, juste après notre indépendance, l'a pris en charge, donc, la construction du tourisme à travers la réalisation de grandes stations, de grands complexes touristiques qui reçoivent actuellement une opération de modernisation et de réhabilitation. Mais l'État, je peux vous dire qu'il s'est un peu déchargé de l'investissement, mais en mettant en place un climat d'investissement pour les investisseurs, parce qu'au niveau mondial, c'est le privé qui réalise dans le tourisme. L'État est là pour assurer un peu, mettre des incitations, des encouragements en termes d'actions foncées, en termes d'accès au financement. Et je pense que maintenant, la dynamique est engagée et je pense que nous allons atteindre nos objectifs, Inch'Allah, d'ici 2030. Tourisme toujours, donc, avec une visibilité, notamment sur les marchés touristiques qui sont prioritaires, M. Takbiri. Oui, effectivement, donc, nous en nous constatons tous, depuis, je dirais, une année environ, un peu plus d'une année, nous voyons plus de touristes dans les rues algériennes. Donc, ça, c'est grâce à une politique des hautes autorités. À titre d'exemple, il y a eu la mise en place, donc, du visa à l'arrivée, qui a permis aux touristes étrangers d'aller vers le sud sans passer, donc, par un visa classique. Ils peuvent avoir le visa à l'arrivée ici. Il a été aussi mis en place un vol direct à partir d'une capitale européenne vers la villa de Jeannette. D'autres actions, aussi, ont été promotionnelles sont faites à l'étranger. Nous participons aux salons internationaux dans les pays européens qui sont considérés comme les marchés classiques, à l'instar, donc, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, les pays classiques qui sont proches de, à travers la Méditerranée, donc, qui sont proches de l'Algérie. Ça, c'est les marchés classiques, mais dans notre stratégie, nous avons aussi, nous sommes en train de cibler les marchés qui sont lointains, mais prometteurs, comme la Chine, par exemple, qui sont présents dans notre salon international du tourisme et des voyages. Nous avons aussi la Russie. Nous avons aussi quelques pays du Golfe, aussi, qui représentent des clientèles intéressantes pour le tourisme de niche. Donc, je pense qu'actuellement, nous pouvons dire, avec les chiffres que nous avons réalisés, donc, l'année passée et le début de cette année, donc, il y a eu, en 2023, 3,3 millions de touristes, dont 2,2 millions étrangers. Et la différence, c'est notre diaspora, donc 1,1 million. Et le début, donc, le premier trimestre de cette année, nous sommes déjà à 1,2 million d'entrées, donc, sur le territoire national, dans presque 800 000 étrangers. Donc, je peux vous dire qu'avant le corona, le taux, ou bien le flux moyen, était de, il ne dépassait pas les 2,5 millions de touristes. Donc, nous pouvons dire que, maintenant, avec les dispositions prises par l'État algérien, donc, nous pouvons dire que nous sommes en train de remettre sur la destination d'Algérie. Et je pense que ce chiffre va augmenter d'année en année, grâce aux efforts consentis par le gouvernement. Justement, à propos d'efforts et de destination de promotion, de destination d'Algérie, vous l'évoquiez à l'instant, vous avez parlé, justement, du Grand Sud, des possibilités qu'offre l'Algérie. Est-ce que l'Algérie, qui offre un large éventail, la nature y est très généreuse ? Un touriste étranger peut s'offrir une baignade le matin, une virée du côté de la montagne à midi, et se retrouver le soir dans le Grand Sud. Justement, à propos du Grand Sud et des circuits, au-delà des infrastructures, il y a eu d'énormes progrès, des investissements majeurs qui ont été consentis par l'État. Mais est-ce qu'on a pensé également à revisiter les circuits historiques déjà existants, et qui faisaient d'ailleurs la force de notre tourisme jadis ? Jadis, oui. C'est vrai que l'Algérie, on dit toujours que c'est un pays-continent. C'est un pays-continent, laïbarque, donc peut-être une vie ne suffit pas à la visiter en totalité. Nous avons 58 huilaïa, et chaque huilaïa est elle-même une destination. Mais l'avantage aussi, c'est que nous avons les quatre saisons à quelques heures de route. Donc nous pouvons être en mer, ensuite à deux heures de temps en montagne, ensuite aussi à quelques heures de temps dans le sud. Donc ça, c'est un avantage. Et je pense que les touristes étrangers cherchent le dépaysement, cherchent donc à se ressourcer, à découvrir donc tous les sites un peu naturels, préservés. Vous savez que le tourisme de masse, il est favorablement, économiquement favorable aux pays qui connaissent ce genre de tourisme. Mais il a un côté un peu sombre entre guillemets. C'est que c'est un tourisme qui quand même détruit un peu l'écologie, les systèmes, etc., naturels. Et je pense que nous devons un peu prendre les leçons par rapport aux autres pays qui se sont lancés dans cette démarche. On évoquait dans la première partie justement de l'invité de la rédaction les marchés touristiques prioritaires. On avait évoqué les circuits à revisiter qui faisaient la force de notre tourisme jadis. D'autres typologies également peuvent être exploitées, notamment le tourisme religieux. Quand on connaît que la Tijenia, dont le quartier général se trouve en Algérie, elle a quand même plusieurs centaines de millions d'alètes. C'est vrai. En tout cas, dans notre stratégie, nous avons ouvert le cap vers tous les types de tourisme qu'on puisse exploiter et mettre en place pour permettre d'abord une résilience. Il ne faut pas qu'on se focalise, par exemple, sur le tourisme bannéaire ou le tourisme thermal ou le tourisme saharien. Mais il faut avoir une multitude de produits qui nous permettent de capter le plus de touristes et de surtout offrir une panoplie de produits touristiques qui soient diverses et surtout qui soient respectueux de l'environnement avec la tendance actuelle sur les principes et les objectifs du développement durable. À ce titre, je peux vous dire que nous sommes en train de revisiter un peu les circuits anciens qui existaient à l'instar du circuit de la route d'Ersor, par exemple, où plusieurs villes sahariennes à l'instar de Boussaada, de Timimoun, de Gordaya, d'Adrar, de Mene'a... Donc toutes ces villes disposent de lieux vraiment historiques à l'instar d'Ersor et des oasis où ces produits sont en train d'être remis un peu sur rail à travers une étude stratégique qu'on a lancée dernièrement pour permettre aux touristes qui viennent à travers les nouveaux dispositifs de visa à l'arrivée de visiter ces endroits et surtout leur permettre d'être en contact avec les populations locales, de connaître un peu les us et coutumes de nos populations et surtout de s'incruster un peu dans la société algérienne, connaître nos traditions, connaître notre artisanat, notre patrimoine, notre identité et je pense que c'est ça, le rôle du tourisme, c'est de relier les peuples pour une stabilité culturelle, mondiale et économique et je pense que nous sommes aussi dans la démarche de développement d'un tourisme soft, un tourisme qui s'intègre avec les objectifs du développement durable car actuellement, vous savez que notre planète souffre en termes des changements climatiques, en termes d'agression, c'est-à-dire des sites naturels, etc. Donc nous devons nous engager pleinement dans cette démarche pour que le touriste maintenant il est toujours à la recherche d'endroits ou de pays qui sont très respectués de l'environnement, de l'aspirant environnemental et surtout que ces sites et oasis puissent leur permettre de se ressourcer, d'avoir une meilleure visibilité d'un territoire riche et diversifié. Je pense que notre pays dispose de tous les atouts naturels et d'un potentiel, un gisement incommensurable, à l'instar du sud où il y a un musée à ciel ouvert. Nous avons beaucoup d'endroits qui sont restés vierges. Donc nous devons mettre tous ces sites dans les nouveaux produits que nous mettons à la disposition des touristes étrangers. Mais je pense qu'il y a un long travail à faire avec la présence constante et permanente, la participation au salon international et pour capter de nouveaux touristes, donc les nouveaux pays émetteurs tels que la Chine, tels que la Russie qui sont toujours preneurs de ces sites naturels. Justement, toute stratégie, toute politique, sa réussite ne vaut que par la valeur des hommes qui l'appliquent. Voilà ce qui me permet de passer justement à l'aspect formation, le capital humain qui est très important. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, durant ce site AF, vous avez été impressionné par le nombre de jeunes demandeurs, justement, qui sont porteurs de projets et qui ont des rêves qu'ils veulent réaliser. C'est vrai, merci pour cette question. À travers notre salon, nous avons organisé en marge du salon une journée d'études. La première a été consacrée sur l'investissement qui est d'actualité. Donc, nous avons rassemblé tous les acteurs, les banques, c'est-à-dire les opérateurs en termes de développement territorial, etc. Donc, nous avons aussi organisé un deuxième workshop aux journées d'études sur l'entrepreneuriat. Vous savez que nos jeunes, actuellement, ils sont très portés sur toutes les technologies, sur la création de startups. Donc, nous avons rassemblé un peu ces jeunes pour leur donner des idées, pour investir et s'investir dans le domaine du tourisme. À titre d'exemple, je citerai, nous avons un programme qui s'appelle JCR avec l'Union européenne, dont je suis directeur nationale du programme. Et je peux vous dire que ce programme, nous sommes en train de le réaliser sur quatre huit-huit pilotes, donc Clemson, Timmy Moon, Janet et Setif. Ce programme nous a permis un peu de diagnostiquer un peu les besoins des jeunes pour leur donner des formations adéquates pour trouver des emplois rapides. Aussi, nous allons lancer prochainement une application qui va leur donner une meilleure visibilité en termes d'accessibilité de formation, en termes d'accessibilité à l'emploi avec nos amis du ministère de l'Emploi et de l'ANAM. Nous sommes en train aussi surtout de les diriger ou de les orienter vers l'entrepreneuriat parce que nous avons vu qu'il y a les jeunes débordent d'énergie. Il y a un très grand engouement, mais peut-être qu'il manque d'informations et de visibilité par rapport à cet aspect d'investissement. Les jeunes ont toujours peur de ne pas avoir le financement nécessaire, de ne pas connaître les axes ou les typologies où ils doivent investir. Et je pense que ce workshop va leur permettre, va leur ouvrir un peu les yeux et leur donner une multitude d'opportunités. Le pays, notre pays a mis en place beaucoup de dispositifs d'aide à ces jeunes, l'ANA, de l'ANJEM, va leur permettre d'avoir des financements pas très importants, mais qui peuvent leur permettre de se lancer rapidement dans leur business en termes économiques. Nous avons aussi dans le programme DCA, nous avons primé 18 lauréats qui ont des idées de projets et que nous allons financer en collaboration avec l'Union européenne pour donner de l'espoir à nos jeunes et leur dire que l'avenir est dans notre pays. Très bien, puisque vous avez évoqué également les 3 millions de touristes étrangers, mais il y a également la cote-part, justement, du tourisme dans le PIB, 5 à 7 % de contributions. Quels sont, justement, les prévisions ? Comment y parvenir ? Et quelles sont les actions qui ont été entreprises, justement, pour pouvoir atteindre ces chiffres ? Oui, bon, je peux vous dire que le PIB hors hydrocarbure, donc le secteur du tourisme, contribue actuellement à hauteur de 2 % seulement, mais avec notre stratégie et la dynamique engagée en termes d'investissement, en termes d'accompagnement des investisseurs, parce que c'est le moteur de croissance, je dirais, du développement de tous les pays. La croissance qui est générée à travers l'investissement en termes de création de richesses et d'emplois, je pense que le PIB, nous souhaiterons, nous préconisons qu'il va atteindre les 5, entre 5 à 7 %. Et pour cela, donc, il y a tout un système, un écosystème qui a été mis en place avec les nouvelles lois pour faciliter l'investissement, l'accès, donc, à l'emploi, la facilité d'accès, donc, au financement. Et je pense que, actuellement, il y a cette dynamique qui permet d'aller rapidement vers l'entrepreneuriat. Et c'est la création de richesses et la création d'emplois qui va nous permettre d'augmenter notre participation au PIB. Et je pense que notre jeunesse a un grand rôle à jouer dans ce cadre. Peut-être une dernière question, M. Abdelhamid Terini. Terini, vous l'évoquez à l'instant, le concept, justement, de visibilité. Est-ce que la stratégie, c'est la société des médias, c'est la révolution en termes de TIC, est-ce que la stratégie digitale mise en place par les services, justement, du ministère, obéit à cette stratégie et découle, justement, de cette préoccupation puisqu'on peut désormais mettre la destination à Algérie à portée d'un clic ? Votre question, elle est pertinente et en même temps intéressante. Je crois que, maintenant, le vol et la numérisation, le sujet de la digitalisation, ce n'est plus une alternative, c'est une obligation. Donc, les pouvoirs publics se sont engagés pleinement à numériser d'abord l'administration. On ne peut pas utiliser les TIC et en même temps rester archaïques en termes de gestion. Je pense que ce chantier a été ouvert et nous sommes à côté des autres secteurs où nous avons lancé les chantiers de numérisation à travers la mise en place de plateformes, par exemple, pour la création d'agences de voyage. Il y a maintenant une plateforme, donc celui qui veut créer son agence, il n'a qu'à travers un clic, donc il suit la démarche. Nous avons aussi en termes d'investissement mis en place dans cette même plateforme. Mais je pense que la numérisation et la digitalisation aussi doit être utilisée et doit être mobilisée pour la promotion parce que actuellement, maintenant, le monde est devenu un village et je pense que l'information se fait actuellement à travers les réseaux sociaux, les outils technologiques et je pense que c'est un moyen aussi qui nous est offert pour montrer notre pays dans ses plus beaux facettes et c'est un travail qui doit surtout être engagé en termes de promotion avec tous les moyens technologiques qui se présentent et toujours améliorer notre prestation au fur et à mesure. Eh bien, merci à vous, M. Abdelhamid Talrini, je rappelle que vous êtes le chef de cabinet au ministère du Tourisme. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la chaîne 3 et passez une bonne journée. Merci à vous.